en fait je voudrais que tu que tu me dises comment tu as vécu cette première journée en fait ouais ouais quand tu veux d'accord alors cette première journée et bien c'est d'abord un c'est d'abord un réveil qui est de plus en plus de plus en plus grand avec que des choses merveilleuses qui nous arrivent les unes après les autres d'abord la venue d'emmanuel avec qui on découvre qu'on a qu'on a envie de son témoignage et de sa présence ça c'est juste un cadeau extraordinaire et puis petit à petit et bien le travail qu'on a pu faire avec avec olivier aller rejoindre cette intimité qu'on a trouvé avec marie louise cette femme à la fois fragile et qui du coup s'embarque dans l'émotion ensuite enchaîné avec louise qui nous qui nous fait découvrir que on va pouvoir chanter avec elle jouer toutes les personnes qu'on a rencontré chez annie et roger c'est en réalité c'est un énorme coup glove qui monte et qui monte et qui monte et ça c'est le premier jour et si jamais ça doit durer comme ça 39 jours j'ai un peu peur de mourir asphyxié de trop de bonheur parce que je sais pas c'est pas possible que ce soit tous les jours mais j'ai peur que ça qu'on aille de surprise en surprise et que ça soit toujours meilleur que meilleur et c'est bien c'est très très bien parce que on croise que des gens qui sont bienveillants et ont plus que des gens qu'ils qu'on découvre c'est des vraies découvertes quoi des choses qu'on n'aurait jamais imaginé moi dans mon village entendre ce que tu me racontes avec madame durieux là qui est conteuse alors que moi je vis dans le village depuis presque 20 ans je crois ou moins 20 ans et personne que je n'ai jamais croisé quoi je travaille dans cette école avec tous les enfants c'est juste pas possible pour moi donc que toi tu arrives avec cindy a dénicher la pépite moi je suis passé à côté maintenant c'est juste pas possible enfin c'est possible la preuve merci de rien